Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Anne-Hidalgo et bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir mesdames, messieurs, Gérard Collomb qui assure lui-même son propre service après-vente, François Hollande en roue libre et puis je sais Anne-Hidalgo que vous aussi, vous étiez dans cet état-là hier soir. C'est frappé par le Brésilien, c'est Kavani ! C'est extraordinaire, René Ibar ! Frappe et le procédu de Kavani ! Et c'est dedans, Edinson Kavani ! Vous étiez dans cet état-là ! Au moins, au moins, le PSG, votre équipe, mais oui, 6 buts, victoire 6, 5 contre l'Etoile Rouge de Belgrade. On va y revenir, tout ce que je peux dire c'est que j'espère que vous vous souvenez du non-débuteur. J'espère, on verra ça dans un instant. Oh là là, il y a un terreau ! Ah, il y a un terreau dans un instant. Mais d'abord, d'abord, réveil à l'aube ce matin pour Gérard Collomb, 7h22, l'ex-ministre de l'Intérieur est déjà en direct sur CNews. Petit déjeuner avec Jean-Pierre Elkaba, Gérard Collomb le jure, il ne pensait pas déclencher une crise au sommet de l'État en démissionnant. Je ne pensais pas, à vrai dire, qu'il provoquerait ce choc-là. Parce que j'avais parlé au président, je lui avais dit que je voulais partir. Comme vous le savez, il y avait eu un certain nombre de rumeurs qui couraient depuis quelques temps. Vous connaissez le temps. Dans trois jours, personne n'en parlera plus. D'habitude, les gens se battent pour être ministre. Et moi, je me bats pour ne plus l'être. Tiens, peut-être, la phrase qui résume le mieux ce qui s'est passé ces derniers jours. On l'a, la phrase. D'habitude, les gens se battent pour être ministre. Moi, je me bats pour ne plus l'être. C'est un bon résumé. Gérard Collomb qui répète pendant toute l'interview qu'Emmanuel Macron se remettra de son départ, qu'il n'y a rien de grave, que ses relations avec le président sont toujours très bonnes, même si, en passant, il glisse un ou deux petits tacles. – Et quelle est sa part de responsabilité à lui ? – Peut-être, justement, de ne pas avoir cette écoute, mais c'est sa responsabilité, c'est la responsabilité de ses fonctions. Cela fait 30 ans maintenant que l'on dit que la présidence enferme. – Le charme est rompu, non ? – Le charme n'est jamais rompu. S'il y a quelque chose dont ne manque pas le président, c'est le charme. – Oui. – Gérard Collomb, toujours sous le charme d'Emmanuel Macron, est toujours proche de Brigitte Macron, la preuve. – Nous sommes extrêmement liés et nous partageons souvent les mêmes points de vue parce que, vous voyez, elle sort souvent et donc elle entend ce que les gens lui disent. – Et alors, qu'est-ce qu'ils lui disent ? – Ben, ils lui disent « Attention, il faut qu'Emmanuel, il soit plus comme ceci, qu'il écoute ce qu'on dit ». – La crise vous éloigne ? – Non. Non, on s'appelle toujours Brigitte et Gérard. Et elle m'appelle même, bon, dans les accès de tendresse, mon Gégé. – Mon Gégé, mon Gégé s'en est allé, les saints Emmanuel Macron, dans ce que le Parisien appelle un grand moment de solitude, vous voyez la une. Le Parisien qui cite un ministre, évidemment anonyme, sinon c'est pas drôle, voici ce qu'il dit. « J'ai du mal à comprendre comment quelqu'un, en l'occurrence Emmanuel Macron, quelqu'un qui a aussi bien agrégé, managé autour de lui pendant la campagne présidentielle, peut à ce point laisser les choses se gâter. » Anne Hidalgo, Emmanuel Macron a perdu la main ? – Je ne suis pas une commentatrice et je suis incapable de répondre à cette question. Je sais qu'exercer le pouvoir, c'est quelque chose de très difficile, voilà. Et c'est encore plus difficile dans les temps qui sont les nôtres. – Donc vous lui accordez des circonstances atténuantes ? – Je ne suis pas là, enfin oui, des circonstances atténuantes, vous savez, c'est facile de se mettre derrière sa fenêtre et de dire « un tel a fait telle bêtise, un tel… » – Bon, je pense qu'il faut prendre conscience que nous sommes dans un monde où ça va très vite, où il y a beaucoup d'incertitudes, il faut trouver un chemin, c'est difficile aussi de manager des équipes. Donc voilà, je ne vais pas commenter au-delà de ça. Je sais que l'exercice du pouvoir et l'exécution est un art difficile. – Il y a une question importante que nous n'avons pas encore posée, les Lyonnais dans cette histoire, les Lyonnais dans tout ça, que pensent-ils du retour de leur ex ou future mère ? – Je suis très contente que M. Gérard Collomb arrive à Lyon, parce qu'on en avait besoin, il nous manquait M. Gérard Collomb. – Il a envie de revenir à ses origines, à sa ville, à ses sources, je trouve ça très bien. – Il connaît bien la ville, et puis c'est, voilà, c'est un bon gestionnaire, donc oui, c'est pas mal. – Je pense qu'il sera peut-être mieux ici qu'au ministère de l'Intérieur. – Il a un bon bilan, mais après c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'il puisse refaire ce qu'il a fait il y a 15 ans quand il est arrivé, donc je suis un peu sceptique. – Il a fait son temps, il laisse sa place à d'autres qui ont des idées peut-être plus avancées, plus modernes. – Son retour, j'ai un peu l'impression qu'il est allé à Paris pour avoir une retraite de ministre. – Ce serait bien aussi d'avoir quelqu'un d'un peu plus jeune et de plus socialiste aussi. – Plus jeune et plus socialiste, ça n'est pas complètement l'avis du principal opposant à Gérard Collomb, à La Métropole, Philippe Cochet, lui, vient du Parti des Républicains. Alors attention, je préfère vous prévenir, vous allez assister à ce qu'on appelle une farandole de métaphore. – Il a abandonné les Lyonnais en disant « je vais donc aller au gouvernement avec M. Macron ». Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, la Macronie s'écroule, la Colombie s'écroule, il est sur le radeau de la Méduse. Qu'est-ce qu'il essaye de faire aujourd'hui ? C'est essayer de quitter le radeau pour essayer de se raccrocher à la branche de la vie de Lyon. Ça fait plus de 50 ans que M. Collomb est élu, 50 ans. Le Nouveau Monde, comment il appelait ça ? C'est quand même assez étonnant tout de même, de voir des gens qui donnent des leçons au monde entier et qui se comportent, mais pire qu'à l'ancien monde. – La Colombie avec deux ailes, vous avez noté ? – Oui, ça marcherait moins avec Anne Hidalgo, la Hidalgo-die. – Ça marche pas terrible. – Ça marche moins. – Je revendique pas ça. – Mais pendant ce temps-là, François Hollande. – Oui, c'est presque devenu une rubrique de ce 5 sur 5. Et pendant ce temps-là, François Hollande, l'ex-président, était ce matin sur Public Sénat. Longue interview pour fêter un anniversaire, 4 octobre. C'est aujourd'hui le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Et pour fêter ça, François Hollande a eu une idée. Il veut se débarrasser du poste de Premier ministre. – Moi, je considère qu'il faut, comme l'avait dit Georges Pompidou, couper le nœud gordien. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que le président de la République doit être le seul chef de l'exécutif. – Donc plus de Premier ministre. – Donc plus de Premier ministre, plus de responsabilité devant le Parlement, plus de droits de dissolution. – Allez hop, plus de Premier ministre. François Hollande qui est évidemment revenu ce matin sur la démission de Gérard Collomb et sur l'intérim assuré par Édouard Philippe au ministère de l'Intérieur. – Qui, à mes yeux, ne peut pas être compris, c'est que le ministère de l'Intérieur ne connaisse pas aujourd'hui le nom de son titulaire. – L'intérim n'est pas possible pour les questions de sécurité. – Vous conseilleriez maintenant au président de la République d'agir vite ? – Je pense que la fin de la semaine est déjà trop tard. – C'était une erreur de prendre Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur ? – Je ne peux pas répondre à cette question. Il ne vous a pas échappé que je ne l'avais pas pris comme ministre quand j'étais président de la République. – Et bon, on appelle ça le double effet qui se coule en une phrase d'ex-président critique Gérard Collomb et Emmanuel Macron qui a nommé Gérard Collomb. Mais ça n'est pas fini. – Comment exercer la fonction la plus éminente dans l'État ? Je considère qu'il faut allier deux démarches. Celle de la hauteur, qui n'est pas d'être hautain, et celle de la proximité, qui n'est pas simplement d'être tactile. Quand on supprime l'impôt sur la fortune des détenteurs de patrimoine, mobilier, c'est-à-dire de titres, d'actions, de capitaux, c'est forcément une politique pour les très riches. Pas pour les riches, pour les très riches. – Vous ne croyez pas au ruissellement ? – Ça c'est un autre sujet, mais pour l'instant, c'est du goutte-à-goutte. – Vous écoutez depuis quelques minutes, vous êtes en train de devenir le premier opposant à Emmanuel Macron ? – Non, je ne suis pas dans ce rôle-là. – Le goutte-à-goutte vous a fait rire ? – Oui, il est très drôle. – Est-ce qu'il est la voie la plus forte de votre camp aujourd'hui, du camp de la gauche ? – Il y a plusieurs voies, et puis il faut laisser ce camp se reconstruire, parce qu'il a été quand même bien abîmé. Donc voilà. – Mais est-ce qu'il est la voie la plus forte aujourd'hui ? – Je pense qu'il faut du temps, il faut accepter ce temps-là. Je suis très proche par exemple de Pedro Sanchez en Espagne, il a fallu 10 ans au PSOE pour se remettre de la défaite de 2008, et ça a été vraiment un parcours difficile. Donc il faut accepter que les choses soient beaucoup plus difficiles qu'elles ne devraient l'être en théorie, parce que tout ça, c'est à la fois de l'humain, des organisations, des projets, et redéfinir des projets dans un monde qui est quand même particulièrement instable. Donc il faut accepter ça, voilà. Et le faire sans agressivité, accepter qu'il faut prendre le temps quand même de la réflexion, comprendre, et puis faire évoluer, évoluer, oui, nos systèmes politiques vers plus de participation, vers plus d'écoute des citoyens, essayer d'embarquer aussi nos concitoyens dans quelque chose qui est vraiment le goût de la démocratie, le goût du débat. Le débat, ce n'est pas que de la polémique, le débat, c'est aussi l'échange d'idées, l'échange de projets, et on sort toujours plus riche quand on a accepté d'échanger. Donc voilà, je crois qu'il faut sortir d'une espèce de dureté dans laquelle on se met nous-mêmes, et accepter quand même que le temps doit jouer son rôle également dans tous ces processus. Et le leçon dans le 5 sur 5 ? Le leçon à laquelle vous avez assisté, Anne Hidalgo, la leçon, la correction infligée par les Parisiens hier soir au Cerf de l'Etoile Rouge de Belgrade, victoire 6 buts à 1. C'est un loup-djou. Allez ! Pas de faute, c'est Neymar. Il a vu le départ de Kylian Mbappé. Il est servi, le Français, le centre-dérité. Allez ! Il peut se retourner. Ce ballon magnifique pour Wad Bernat, remise pour Kylian Mbappé. Les Parisiens atomisent les Serbes. Neymar, impérial, 3 buts. Il a même droit à regarder aux petits bisous de son entraîneur. On va le voir. Attendez, il arrive, les bisous. Voilà, ils sont là, les bisous. C'est beau comme tout. J'ai la preuve que vous étiez au stade hier soir, Anne Hidalgo. Regardez, petite photo en tribune, aux côtés d'un supporter du Kylian Mbappé. Je le connais. Vous connaissez aussi. Et donc, vous avez bien suivi le match hier soir. Oui, absolument. Alors, le non-débuteur, s'il vous plaît. Donc, Neymar, 3. Cavani, 2. Non, Cavani, 1. Papé et Di Maria. Ok, très bien. Qui a le plus de chances, vous, de remporter les prochaines municipales ou de PSG de remporter la prochaine Ligue des champions ? Les deux. Les deux. Ah, vous avez dit les deux. Donc, vous serez candidate. Ah oui, mais c'est un claque. Anne Hidalgo est candidate. Il n'y a pas de démentier à ma gauche. Un quiz ce soir, 25-60. Oui, que j'ai sobrement intitulé le grand quiz de Paris. Ça me paraissait pas mal. Anne Hidalgo, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'unique participant de ce soir. Le principe est extrêmement simple. Super, j'adore. Vous allez adorer. Je vous donne deux propositions. Vous en choisissez une. Exemple, on revient au foot. Vous êtes plutôt Mbappé ou Neymar ? Ah, Mbappé, oui. J'aime beaucoup Neymar aussi. Non, il faut trancher. Vous avez bien Mbappé, il faut trancher. Oui, parce que c'est PSG et France. Et voilà. Mbappé, c'est très bien. Deuxième question. Chirac ou Tiberi ? Chirac. Chirac, très bien. Hollande ou Macron ? Hollande. Griveaux ou Majoubi ? Il faut choisir. Il faut choisir. Bon, très bien. Autre question. Hidalgo ou Platini ? J'adore Michel Hidalgo. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais j'aime bien... Vous avez dit Hidalgo. Question bête, grande ou petite couronne ? Qui n'est pas de mon... Qui n'est pas de mon famille. C'est rien familial. On se connaît. Grande ou petite couronne ? C'est très bête comme question. Mais ça nous est rire. Vous n'êtes pas obligés de répondre. Ça ne vous fait rien, non ? Je tiens. Je tiens. Je suis républicaine. Ah oui, pas de couronne. Hubert ou taxi ? Taxi. Taxi. Booba ou Caris ? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Pas rap. Ok, très bien. Question encore très intelligente. Paris-Brest ou Paris-Syltonne ? Ça, on n'assume pas. Oh si, moi je n'assume. Paris-Brest. Et j'aime bien... Ah, la suivante est pas mal. Grande Roue ou marché de Noël ? Ni l'un ni l'autre. Ah, ni l'un ni l'autre. On avait vu ça. Et puis je vous laisse... Ça n'a pas toujours été le cas, si je peux me permettre. Oui, mais bon, voilà. Comme tous les maires de Paris, j'ai essayé. Marcel Campion, Marcel Campion. C'est ça. En gros, c'est ça. J'ai essayé, comme tous les maires de Paris. Et puis à un moment, vous dites... Bon, allez, on tourne la page, là aussi. Dernière question, je vous laisse le choix entre deux chansons. Paris et le blues. Ou j'aime plus Paris. J'aime plus Paris. Non, j'aime bien les deux chansons, mais franchement, pour moi, Paris n'a ni le blues. Et j'aime toujours Paris. Donc ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Voilà, j'ai deux amours. Et puis il y a plein de belles chansons sur Paris. Merci, Maxime, pour ces marques. Oui, attendez. Oui, j'aurais adoré jouer le multiplex dans le 5 sur 5. Le multiplex avec une question pour vous. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs un petit truc pour calmer les Parisiens qui viennent vous voir pour se plaindre. Emmanuel Macron lui a trouvé la parade. Il est aujourd'hui à Colombais-les-Deux-Églises, chez le général de Gaulle, pour les 60 ans de la Constitution. Regardez, c'est radical. Sa parade, c'est d'invoquer le général. Il m'affraîte, il diminue. C'est pas simplement à leur donner. Il m'affraîte, il diminue. C'est pas simplement à leur donner. Les Français se plaignent trop à Hidalgo ? Écoutez, je ne vais pas commenter. Je vous assure, je pense que ce genre de petite phrase sortie d'un contexte dans lequel... Celle-là, elle est costaute quand même. Oui, mais bon, voilà, je ne vais pas commenter ça. Vraiment, je me refuse à ramener la politique à ce type de commentaire. Moi, ce qui m'importe, c'est à Paris. Non, c'est pas ça, c'est d'agir. Je suis une femme d'action. Même si vous racontez comment les Parisiens se plaignent, mais vous comprenez qu'ils se plaignent dans ce livre. Surtout, mon boulot, c'est d'agir, de faire des crèches, de permettre qu'on se déplace autrement, de faire en sorte que dans les écoles, les enfants aient des belles activités en dehors de l'école. Mais on avait dit pas commentaire. Et qu'on respire, fin du multiplexe. Et qu'on respire. Merci Anne Hidalgo d'être venue ce soir sur le plateau de CETAVOU. Respirez, c'est disponible aux éditions de l'Observatoire. En attendant, votre candidature officielle à un deuxième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada